Bonjour et bienvenue dans Paroles d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, de la recherche et des débats en histoire. Aujourd'hui, à l'approche du 11 novembre 2018, on parle du centenaire de la Grande Guerre vu du côté allemand, en compagnie d'Arnd Weinreich. Aujourd'hui, je suis avec Arnd Weinreich, chercheur à Sorbonne Université, qui travaille en France depuis plusieurs années et sur la Grande Guerre et les mémoires de la Grande Guerre. Il a notamment publié, avec Laurent Gelaber et Rainer Markowitz, un livre qui s'intitule « La longue mémoire de la Grande Guerre, regard croisé franco-allemand de 1918 à nos jours aux presses universitaires du septentrion ». Je suis très heureux d'avoir cette discussion aujourd'hui, d'abord parce que c'est un excellent chercheur, ensuite parce que c'est un camarade de tranchée pendant le centenaire avec qui on a travaillé, débattu notamment au sein du comité scientifique de l'émission du centenaire dont on fait tous les deux parties, et aussi parce que c'est un historien allemand, à un moment où le franco-allemand est au cœur des questions, au cœur des commémorations aussi. Alors peut-être qu'on peut débuter par là. Autour du 11 novembre et de la séquence commémorative dans laquelle nous sommes, puisque Emmanuel Macron du côté français et les autorités allemandes vont ensemble marquer fortement le couple franco-allemand. Oui, tout à fait. Donc là, il y a vraiment une séquence franco-allemande qui est extrêmement importante au cœur même de cette semaine-là qui se déroule autour du 11 novembre, avec évidemment le concert à Strasbourg qui a un peu inauguré, ouvert, cette itinérance de Macron. Alors ça, c'est donc en présence du président de la République allemande ? Voilà, qui est Frank-Walter Steinmeier, exactement. Ils ont assisté ensemble à un concert, enfin à la cathédrale de Strasbourg. Donc, le franco-allemand restera un peu, enfin, assez présent tout le long de cette semaine, avec notamment le 10 novembre, où il y a quand même une cérémonie assez particulière, qui va se dérouler à Compiègne, sur la clairière de l'armistice, donc Macron et la chancelière Merkel, qui, elle, assistera aussi évidemment à la cérémonie du 11 novembre, à l'acte de triomphe, et qui va aussi, enfin si j'ai bien compris en tous les cas, ouvrir donc le forum de la paix, suite à cette cérémonie du 11 novembre. Donc là, il y a vraiment, enfin, sans nous arrêter là, enfin, au niveau des détails, il y a quand même une vraie volonté, en fait, française, de faire du franco-allemand un socle, quand même, mémoriel, assez important, au cœur du centenaire. Et ça, évidemment, on l'a déjà vu avant, hein, 2014, avec l'Artenst-Wiederkopf, 2016, avec Verdun, 2017, encore une fois, avec, enfin, l'inauguration de l'historien franco-allemand, encore une fois, en Alsace, et là, aujourd'hui, c'est un peu la clé de voûte qui va être portée à cette séquence franco-allemande au sein, au cœur du centenaire. Alors, une clé de voûte qui, en même temps, est un peu discutée. On a vu que ça faisait grincer des dents, notamment dans la sphère politique française, puisqu'on sait aussi que l'arrière-plan de ce franco-allemand et de ce rapprochement officiel, ce sont quand même des difficultés de l'Union européenne, un rapport de force que beaucoup de dirigeants politiques en France vivent comme inégal, difficile, avec la puissance économique allemande, et donc on a entendu des voix, on peut citer un orateur, je crois, conseiller de Mélenchon, Kouzmanovic, qui a fait un article très violent contre la présence de l'Allemagne dans les commémorations, en disant qu'il fallait commémorer la victoire, et pas du tout le rapprochement entre les anciens ennemis. Alors, quel regard vous portez sur cette façon d'apprendre les choses, et puis est-ce qu'en Allemagne, il y a un quelconque écho de ces difficultés à penser franco-allemand ? C'est une très bonne question, surtout la dernière. Je vais quand même peut-être d'abord essayer de répondre à cette question de la victoire, de la victoire absente. C'est vrai qu'effectivement, en regardant le centenaire depuis 2014, on se rend compte que la notion de victoire, en fait, elle n'y est pas. Elle a été systématiquement évacuée jusque-là. Il me semble que ça a quand même changé avec, notamment, la décision d'avoir une année Clémenceau, 2017-2018. Clémenceau sait bien perdre la victoire. Donc là, il y a quand même la notion de victoire qui a été mise en avant. Et puis là, justement, on vient de l'apprendre, avec la panthéonisation de Genevoix et ceux de Catorce, qui sont quand même représentants de l'armée victorieuse française. Je pense qu'elle a quand même une volonté aussi de parler de la victoire, même si sur le plan, effectivement, de politique mémorielle à l'international, c'est une notion qui est plutôt mise en sourdine. Oui. Alors je cite parce qu'on a eu, aujourd'hui, on enregistre le mardi 6 novembre, on a eu les propos d'Emmanuel Macron qui a annoncé donc qu'il souhaite que toute cette armée qui était un peuple, tout ce grand peuple qui devint une armée victorieuse, soit honoré au Panthéon, en même temps que Maurice Genevoix. Donc là, effectivement, la dimension de victoire, un peu absente du programme officiel du 11 novembre, réintroduite un peu par la marge au cours de cette séquence commémorative. Donc ça montre un peu la plasticité vraiment de la mémoire française de la longue guerre. Il y a effectivement à la fois cette victimisation des poilus, mais aussi toujours ce discours célébratif des valeurs de l'armée et là, en l'occurrence, de la victoire. Après, effectivement, historiographiquement, il faut se poser la question si on considère qu'il s'agit bien d'une victoire, évidemment. Oui, d'une victoire d'une nation ou d'une défaite globale d'une civilisation, ça peut se poser la question. Ça peut se discuter. La question que tu as posée, qui j'ai trouvée évidemment fort intéressante, c'est celle de savoir si est-ce qu'il y a un écho, évidemment, à tout ce qu'entreprend la France, en faveur d'une visibilité allemande très très marquée. Et là, je dois dire que je ne suis pas convaincu que l'allemand lambda va s'en rendre compte. Quand je regarde un peu la presse quotidienne allemande ou les journaux télévisés, évidemment, quand il y a une participation de Merkel, de Schleimler, etc., on en parle. Donc il y a quand même une diffusion assez importante de ce centenaire français auquel participent les Allemands. Mais comme, de manière générale, la Première Guerre mondiale n'est pas si présente dans l'économie de la mémoire allemande, finalement, on en parle quand même, enfin, on n'en parle pas tous les jours. Une question peut-être un peu naïve. À quoi ça ressemble un 11 novembre ordinaire en Allemagne ? Là, évidemment, c'est le 11 novembre en 2018-1918, donc on voit bien l'importance que ça a, et cette présence en France des dirigeants allemands. Mais 11 novembre ordinaire, en termes commémoratifs, est-ce qu'il se passe quelque chose ? Qu'est-ce qu'il se passe ? À quoi ça ressemble ? Enfin, ça dépend de la région où l'on se trouve. Le 11 novembre, 11h11, en Rhénanie, c'est le début du carnaval. Avec, évidemment, tout un cérémonial qui est mis en œuvre pour célébrer le carnaval. Ailleurs, en Allemagne, il n'y a absolument rien, le 11 novembre ne faisant pas partie, pour ainsi dire, du calendrier mémoriel allemand. D'accord, et même pas pour parler de la révolution allemande ? Oui, enfin, ce serait plus, ce serait une autre date. Ce serait plus le 9, évidemment, qui, enfin, le 9 novembre, c'est une date qui est très très symbolique dans l'histoire allemande, donc on en parle, évidemment, tous les ans, un peu pour rappeler tout ce parcours, c'est-à-dire l'abdication de Guillaume II, la proclamation de la République de Weimar en 1900-1918, ensuite le putsch, la brasserie de 1923, les pogroms de 1938, qui sont abondamment mis en scène, enfin mis en scène, non, mis en mémoire. C'est vraiment un qu'on surnomme, parfois, la nuit de cristal, tout le monde n'est pas cette expression, mais voilà, non. C'est une expression de l'époque, une expression nazie. Voilà, une expression qui pose problème, voilà, mais que tout le monde sache de quoi il s'agit. Et donc, évidemment, dans l'histoire plus récente, évidemment, la chute du mur de Berlin. Donc là, évidemment, on a tout un condensé de l'histoire allemande du 20e siècle, et c'est pourquoi, effectivement, il y a des lenders, dont Berlin, qui réfléchissent actuellement s'il ne faudrait pas en faire un jour férié, donc un jour de commémoration de manière plus générale. Difficile à nommer, comme jour férié. C'est difficile à nommer, très, très difficile. D'ailleurs, on en avait discuté suite à la réunification, quand on s'est posé la question de la fête nationale, le 9 novembre, c'était l'un des candidats, enfin, qui ont été écartés pour des raisons tout à fait compréhensibles, et qu'on a donc retenu le 3 octobre, qui la date de l'entrée en vigueur du traité de la réunification. Alors, au début du centenaire, vous avez écrit un texte qui figure sur l'excellent site Observatoire du Centenaire, qu'anime notre collègue Nicolas Offenstadt, qu'on peut consulter, d'ailleurs j'invite les auditeurs et les auditrices à le consulter, parce que ça donne une vision mondiale du centenaire, le centenaire vu d'Allemagne, mais aussi vu d'Autriche, vu de Nouvelle-Zélande, vu d'Australie, vu du Japon, etc. Donc, on a vraiment cette vision globale, à mon avis, nécessaire. Et au début du centenaire, vous avez écrit un texte, le centenaire, un bilan en sept thèses, un bilan évidemment provisoire, parce qu'on était au début de la période. Alors, quelques années plus tard, si vous revenez sur ce texte et sur ce que vous disiez, c'est-à-dire, si je résume, le centenaire a eu lieu, et en même temps ce centenaire, il est un centenaire incomplet, imparfait, parce que le poids, la Deuxième Guerre mondiale est toujours très présent, et puis la question des origines de la guerre est toujours très très présente. Si vous revenez maintenant sur cette réflexion, est-ce que les choses ont évolué, est-ce que finalement ce schéma tient toujours pour vous sur la mémoire allemande de la Grande Guerre ? Oui, enfin, ça c'est effectivement très compliqué. Moi, je pense que les grandes lignes, je les maintiendrai. J'aurais peut-être tendance à apporter un certain nombre de nuances. Moi, je pense toujours que cette obsession allemande, donc des origines de la guerre, elle est toujours opérante. Ce qui est une autre manière, effectivement, de poser la question beaucoup plus importante sur le plan de la mémoire collective, la culpabilité allemande au XXème siècle, de manière, enfin, en général. Donc, en parlant du livre de Clarke en 2018, les Allemands, comme d'ailleurs déjà, enfin, il y a 50 ans, au moment de la controverse dite de Fischer, ils ont en fait parlé de la place que doit occuper le Troisième Reich dans l'histoire nationale. Alors, je rappelle pour les éditeurs et les auditrices que le livre de Clarke, c'est Les Somnambules, Sleepwalkers, Les Somnambules, Comment l'Europe est entrée en guerre, qui est paru en 2013, si je me souviens bien, qui a été tout de suite un immense succès de librairie un peu partout, mais particulièrement en Allemagne, plusieurs centaines de milliers d'exemplaires vendus. Et ce livre a fait beaucoup discuter, notamment parce qu'une partie du public allemand, sans doute, se reconnaissait dans l'image de Somnambules, c'est-à-dire de dirigeants européens qui ne voulaient pas la guerre les uns pas plus que les autres, et finalement pas plus les Allemands, en tout cas. C'est un livre qui n'insiste pas, c'est loin qu'on puisse dire, sur une responsabilité allemande, à contrario d'une partie de l'historiographie, Fritz Fischer, évidemment, qui avait souligné les responsabilités allemandes. Effectivement, c'est un livre qui, enfin, on peut dire, qui dédouane quand même, enfin, sinon complètement, au moins en partie, le gouvernement impérial de Petmanovic, d'avoir provoqué la guerre. C'est une, voilà, c'est une, enfin, ce qui est important, enfin, il y a plusieurs choses qui sont importantes. Il y a évidemment d'une part toute la dimension historiographique, avec les débats, bon, qui durent depuis cent ans, et où, enfin, il y a toujours un consensus relatif qui émerge par moment, mais qui n'est pas forcément définitif. Et donc là, effectivement, il me semble que Clark et son livre incarnent, en quelque sorte, un nouveau moment historiographique, donc un nouveau moment où il y a un certain nombre de courants révisionnistes qui convergent, ou donc, à un moment, enfin, à forte charge commémorative ou mémorielle. Après, c'est effectivement la dimension mémorielle, qui est quand même importante, tu l'as dit, il y a eu un vrai plébiscite autour de ces livres-là, en Allemagne, donc plusieurs centaines de milliers. Moi, je n'ai pas le, malheureusement, le chiffre exact, mais c'est un vrai succès de librairie, un vrai best-seller. Et Clark est vraiment devenu à ce moment-là la coqueluche du public allemand. Il a aussi, voilà, eu trois, une, toute une série de documentaires, pas seulement sur, donc, sur la question des origines de la guerre, mais sur l'histoire allemande en général. Oui, il y avait qu'un livre sur la Prusse, hein, qui avait été remarqué avant, évidemment moins populaire, mais c'était déjà un historien de l'Allemagne, mais là, évidemment, il a acquis une stature supérieure. Exactement. Donc là, il était vraiment devenu un peu le, le, l'historien étranger, hein, qui pouvait son, enfin, de manière décomplexée, en fait, dire aux Allemands ce qu'ils pensaient de l'histoire, de l'histoire, de l'histoire allemande. Et là, évidemment, il y a ce qui, ce qui, ce qui, ce qui est derrière tout ce, tout ce débat-là, c'est évidemment la question de, finalement, de la normalisation, hein, donc la question de, de savoir quel regard porter sur l'histoire allemande. Normaliser, oui. Normaliser, voilà, de manière générale, hein, donc, une, aussi, ça traduit, enfin, le succès de Clark qui traduit une volonté de ne plus regarder l'histoire allemande uniquement à travers le prisme de la Shoah, hein, de ne plus prendre, finalement, le troisième Reich comme, enfin, le point de fuite, en quelque sorte... L'aboutissement catastrophique, exactement, de cette, de cette, de cette histoire-là. D'un chemin particulier, comme on dit, hein, le Zanderweg, le chemin spécifique, puis... Le Zanderweg aussi, il est complètement mort, enfin, historiographiquement parlant, euh, en tous les, en tous les cas, enfin, Zanderweg qui avait, évidemment, été, euh, enfin, une réflexion qui avait été, euh, la conséquence du livre de Fischer, déjà, euh, à l'époque, hein, donc là, on voit vraiment qu'on n'est qu'on n'est pas du tout dans une même, dans la même configuration, euh, mémorielle. Et moi, je... enfin, je... enfin, je... il faudrait, à un moment donné, il faudrait qu'on fasse une comparaison, en fait, entre deux moments mémorialo-historographiques, qui sont, d'une part, euh, le livre de Goldhagen, dans les années 90, hein, donc, les bourreaux volontaires... Les bourreaux volontaires d'Hitler, de 1996... Donc, un livre qui... Un énorme débat. Un énorme débat, enfin, certes, donc, très controversé, enfin, d'ailleurs, la plupart des spécialistes étaient quand même plutôt d'accord pour dire que le livre était complètement nul, mais, mais, qu'il y a eu un succès de librairie qui était formidable, hein, donc, en 90, enfin, dans les années 90, un livre qui, enfin, qui portait, qui véhiculait une idée très, très simpliste sur l'Allemagne, enfin, une image, avec une négative, enfin, une image négative des Allemands en arrière-plan a pu être plébiscité dans les années 90, alors qu'aujourd'hui, enfin, inversement, un livre qui dédouane, enfin, qui porte quand même une vision positive de l'histoire allemande fait un peu l'objet d'un engouement tout à fait comparable, et là, donc, je pense qu'on voit là, vraiment, en espèce de 20 ans, une évolution majeure de la culture politique, enfin, de la culture d'histoire en Allemagne. Est-ce qu'il n'y a pas, d'ailleurs, un chaînon intermédiaire qu'on pourrait introduire entre les deux, entre le moment Goldhagen du milieu des années 90 et le moment Clark du début des années 2010, qui serait peut-être le livre de Georg Friedrich sur la destruction... Enfin, l'incendie, oui. La destruction par bombardement des villes allemandes en 1943-1945, qui était peut-être déjà une manière de suggérer que les Allemands étaient aussi des victimes, et pas seulement des bourreaux. Oui, effectivement, on peut considérer que c'est un chaînon, c'est donc une prise de conscience, enfin, ce n'était pas uniquement Friedrich, bien sûr, c'était aussi une terre grasse, etc., des romanciers de qualité, qui auraient découvert un peu le côté des Allemands victimes de la violence de guerre, qui était un aspect qui, effectivement, avait disparu dans les années 70-80, alors qu'il avait été extrêmement présent dans les années 50, voire au cours des années 60, où les Allemands étaient quand même beaucoup plus, enfin, dans leur discours mémoriel, beaucoup plus centrés, en fait, sur leurs propres victimes que sur les victimes de la barbarie nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, ces débats autour de Clark et les Sommambules m'amènent à poser une question sur le paysage scientifique allemand pendant le centenaire. Est-ce qu'il y a eu des livres importants ? Est-ce qu'il y a eu des avancées du point de vue scientifique ? En France, on pourrait sans doute en citer un certain nombre. Du côté allemand, est-ce qu'il y a des livres marquants, des avancées intéressantes ? Je pense que, à part Clark, et des livres qui ont été une réponse à Clark, dont notamment ce qu'a écrit Gerd Kromaïk. Le feu aux poudres. Donc, le livre qui a été traduit par le français, Le feu aux poudres, etc., mais aussi les livres de l'année 40, de l'année 40, je pense que ce sont surtout les grandes synthèses, en fait, qui ont été importantes. Ça, c'est d'ailleurs assez marrant, parce qu'en France, il n'y a pas eu de synthèse qui aurait pu connaître un succès majeur. En tous les cas, il n'y a pas eu le Pierre Nickel qui s'imposerait, ou le Durosell qui se serait imposé unanimement. C'est plutôt des monographies, des études un peu dispersées. Exactement. Alors qu'en Allemagne, il y a quand même eu au moins deux synthèses. Donc, Johann Leonard, mais aussi Alfred Munkler, donc des grands pavés de milliers de pages qui se sont vendus à plus de 100 000 exemplaires. Alors, on mettra toutes les références sur le site web de ces titres pour que les lecteurs et les lectrices puissent s'y retrouver. Et d'ailleurs, je pense aussi que c'est significatif pour une redécouverte de la Première Guerre mondiale. Donc, je pense qu'en France, il n'y avait peut-être pas ce besoin-là, parce que de toute façon, la guerre était, en quelque sorte, dans le paysage. Et là, en Allemagne, il y a donc cette réappropriation aussi intellectuelle, historique, de la guerre qui passait par des synthèses. Mise à part ce phénomène-là, je ne vois pas, enfin, je vois une intensification de la recherche de manière plus générale, mais je ne vois pas vraiment d'avancées majeures. Donc, ce qui se dégage un peu de, mais ça c'est aussi déjà contenu dans les synthèses que j'ai citées, c'est effectivement cette idée d'histoire globale, d'histoire mondiale, d'histoire globale, de la Première Guerre mondiale, qui a été quand même très 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 important dans l'historiographie récente. Alors, un des vecteurs de cette histoire globale ou mondiale, c'est une encyclopédie en ligne qui a pour origine, si je ne me trompe pas, l'Université de Berlin, qui est hébergée en Allemagne, c'est 1914-1918 online, qui est une vraie réalisation, pour le coup, à la fois allemande, internationale, en langue anglaise malgré tout, parce que c'est devenu la langue internationale de la recherche et des discussions, et ça, ça marque, de mon point de vue en tout cas, une réalisation qui restera de ce centenaire. Enfin, j'espère bien, parce que j'ai un peu participé, enfin, dans la première phase dans tous les cas, à cette encyclopédie, donc je suis content de constater qu'il y a une vraie visibilité pour cet oeuvre, enfin, cet ouvrage de référence. Mais voilà, je pense effectivement que ce n'est pas anodin qu'elle ait pu voir le jour en Allemagne, pas justement dans des pays où peut-être aussi la mémoire nationale, de la Grande Guerre, est trop, enfin, est plus forte, et oriente donc davantage peut-être le discours historiographique. Alors, une question qui a déjà été brièvement abordée pour la discussion, mais j'aimerais qu'on y revienne peut-être, c'est la question régionale, puisqu'évidemment, du point de vue français, l'organisation territoriale de l'Allemagne est très énigmatique, puisqu'on est habitué en France à un État centralisé depuis Paris, et puis à la dimension nationale extrêmement forte, avec les problèmes éventuels que ça pose. En Allemagne, il y a évidemment la dimension régionale, les landers, mais aussi du clivage est-ouest, qui est une variable fondamentale. Alors, ce centenaire, à l'échelle régionale, quelles sont les différences qu'on peut apercevoir ? Je pense qu'il y a quand même un clivage est-ouest qui me semble quand même assez marqué. Donc, les régions proches de la frontière franco-franco-allemande ont été plus, d'ailleurs de la frontière germano-belge, bien sûr, ont été plus impactées par tout ce frémissement mémoriel qu'on a pu voir de l'autre côté de la frontière. Donc là, je pense qu'il y a un vrai transfert, un transfert mémoriel qui a pu se faire à travers des projets quand même binationaux, voire trinationaux, qui ont été mis en œuvre. Alors d'ailleurs, on peut le souligner parce que, tu as dit très brièvement, mais le Hartmann-Fillerkopf, c'est quand même une réalisation, là aussi, dont on espère, qu'il y a le restaurant, mais une réalisation franco-allemande. Avec un vrai conseil scientifique, avec une coprésidence, enfin, un président français, un président allemand, etc. Voilà, Nicolas Feltzschad côté français, Gerd Kroma est côté allemand, une volonté que tous les textes et des expositions soient en français et en allemand et qu'il y ait un équilibre dans le choix documentaire. Donc là, c'est une coproduction, en quelque sorte, franco-allemande, même si c'est la région Alsace, évidemment, qui a été maître de l'ouage. Mais c'est une réalisation importante de ce point de vue-là. Donc, pour continuer justement sur cette question-là, je pense que là, il y a quand même un clivage assez net. Il y a d'autres mémoires régionales sur la Première Guerre mondiale qui sont assez inégales, évidemment, d'une région à l'autre. Là, je pense notamment à la mémoire des mutins, enfin, des mutins de la flotte de guerre allemande, donc de 1918, donc qui va en mutinerie, fin octobre, qui va déclencher finalement la révolution des novembres, qui va donc se déclarer à Kiel, dans le nord de l'Allemagne, et qui va ensuite faire tâche d'huile pour balayer toutes les dynasties dans les différents royaumes qui télécomposantes de l'Empire allemand pendant la Première Guerre mondiale. Et là, je suis quand même assez frappé de voir qu'à Kiel, notamment, il y a quelques jours, il y a eu quand même une commémoration massive d'envergure de ces mutins-là. Et là, ce que j'ai trouvé frappant là-dedans, c'est quand même qu'il y a pour la première fois pendant ce centenaire allemand, il y a un discours quand même célébratif. Il y a vraiment cette idée qu'on peut prendre les mutins comme des modèles de civisme, etc., un peu comme le poilu, qui est toujours... Alors, célébratif, mais d'un moment critique. Oui, bien sûr, d'un moment critique. D'un moment critique, d'une dynastie en train de s'effondrer, d'un régime à bout de souve, d'une guerre qui est perdue, donc on ne célèbre pas... Non, mais on célèbre le courage, en fait, de ces hommes-là, qui ont mis fin à la guerre. Et ça, c'est ce qui est marrant là-dedans, c'est que, enfin, Kiel, enfin, je l'ai spécu de Holstein, donc la région, le Land dont Kiel est la capitale, enfin, un gouvernement qui est composé du CDU, donc des partis conservateurs, des écolos et des libéraux. Donc là, il y a vraiment tout le spectre politique, politique allemand, et c'est un discours qui est anti-guerre, un discours qui est assez anti-militariste aussi, qui peut faire consensus au sein de cette coalition quand même assez hétéroclite. Et ça, je trouve ça assez marrant. Et là, c'est pour la première fois que je retrouve côté allemand cette idée de considérer les acteurs de la guerre comme des modèles dont pourrait s'inspirer l'allemand d'aujourd'hui. C'est intéressant, parce que si je fais juste un parallèle avec le côté français, l'an dernier, au Chemin des Dames, il y a eu le président Hollande qui est venu commémorer la bataille du Chemin des Dames, qui a parlé des mutineries, mais les mutins n'étaient pas des modèles. Les mutins restaient des gens qui avaient eu un moment d'égarement, qui avaient failli et puis ensuite ils s'étaient repris. Ça reste toujours très difficile, dans un pays victorieux et avec des mutineries qui n'ont pas abouti, de dire qu'on va les célébrer. Là, évidemment, c'est une mutinerie navale qui ouvre sur la République, qui ouvre sur une perspective de démocratisation, et donc on peut les célébrer. Donc là, évidemment, la nuance mémorielle de Paredo de la frontière, elle est quand même significative. Donc si on veut, on peut dire que les seuls soldats que les Allemands voudraient célébrer aujourd'hui, c'est les soldats justement qui ont refusé d'être des soldats. Ça, c'est en quelque sorte tout à fait révélateur d'un culte, enfin de la mémoire, d'une culture de mémoire complètement démilitarisée, après 1945. Alors ce qui est frappant aussi, c'est que ce culte de la mémoire antimilitariste, il était très développé dans l'Allemagne de l'Est, dans la DDA, ces fameux mutins, Kirby, ce Reich's Speech, il y avait des statues, il y avait des mémoriaux, il y avait des plaques. Nicolas von Stad, on en parlait tout à l'heure, a écrit un livre sur le pays disparu, l'examen de l'Est et sa mémoire. C'était des personnages qui étaient célébrés ouvertement. Alors du coup, dans l'Allemagne d'aujourd'hui, ça pose pas d'interférence de récupérer des icônes, des images qui étaient quand même très célébrées au temps du communisme de la RDA ? Après, faut pas non plus exagérer l'importance, même pendant la République, la RDA, même si bon, là encore, je pense que Nicolas Offenstatt en parlerait infiniment mieux que moi. Mais c'est pour beaucoup d'Allemands, ça reste tellement loin qu'en fait, ce glissement sémantique, il ne me semble pas poser de problème. D'ailleurs aussi, il faut voir que ça reste quand même un phénomène de construction mémorielle régionale. C'est pas du tout un discours, là, du coup, qui serait visible à l'échelle nationale. Toujours sur ces questions régionales, je le disais, un autre texte sur ce bilan du centenaire en Allemagne, sur le site de l'Observatoire du Centenaire, cette fois de Marcus Paul Mann, qui est en contrepoint de celui que tu as écrit, lui, il évoquait notamment la grande absence de l'Europe de l'Est, la grande absence dans le centenaire allemand, finalement, des lacs Mazur, de l'invasion de la Pologne, de la Russie et de l'Ukraine. J'ai été frappé cette année, on a eu une brève discussion là-dessus avec des collègues, par le fait que Brest-Litovsk, qui est un moment fondamental du XXe siècle, a été totalement passé sous silence, rien n'a eu lieu. Alors on comprend bien qu'on ne va pas commémorer Brest-Litovsk, c'est une paix qui a été annulée quelques temps après, mais malgré tout, c'est un événement qui a disparu dans le calendrier de l'année 2018. Et donc, la guerre à l'Est, pour l'Allemagne, est-ce qu'elle existe dans le centenaire allemand ? Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le fait, enfin, à quel point, finalement, aussi tout ce frémissement que peut y avoir en Europe occidentale, en fait, a un impact sur la manière dont se construit le centenaire en Allemagne. Et donc, du coup, là, on est vraiment dans une lecture plutôt post-héroïque, avec une convergence, en fait, sur l'interprétation de la Grande Guerre comme catastrophe, un peu fondatrice de l'histoire européenne du XXe siècle. Si on regarde l'autre côté de l'Allemagne, donc en Europe orientale, évidemment, il n'y a pas du tout cette convergence, ce consensus à minima qui pourrait émerger, puisqu'effectivement, voilà, enfin, on pourrait prendre les pays l'un après l'autre, ça reste, enfin, en Pologne, c'est quand même le début de l'indépendance, etc., donc ça reste quand même un événement qui a donné naissance à tous ces États et qui est donc plutôt célébré que commémoré à bien des égards. Si on va encore plus à l'Est, donc, pour prendre le cas de la Russie, là, il y a une instrumentalisation très, très quand même, une récupération assez nationaliste, en fait, des soldats de l'armée, l'armée du Tsar, ce qui fait que finalement, aussi, sur le plan de politiques commémoratives, un rapprochement, donc, entre l'Allemagne et l'État de l'Est est beaucoup plus compliqué que dans le cas de la France et de l'Allemagne, il y a quand même un script, si on veut dire, un vrai récit mémoriel, commémoratif, un rituel, en fait, qui s'est construit au fil du temps. Oui, et puis qui est déjà là, même depuis Adenauer et de Gaulle. Exactement, qui commence là et qui, enfin, auquel donc chaque binôme, en fait, de chef d'État, chancelier, a continué de contribuer. Donc ça, je ne sais pas si je suis complètement d'accord avec Peulemann. Je pense quand même que dans le discours, en tous les cas historiographique et aussi culturel, sur la Grande Guerre, je pense que la guerre à l'Est était quand même plus présente qu'en France. Mais c'est vrai que la représentation mémorielle de la Grande Guerre en Allemagne aussi reste plutôt structurée par les images que nous connaissons du front occidental. Des tranchées. Exactement. Dernière question sur ce découpage un peu géographique de la mémoire. En France, il est très frappant que ce centenaire a conduit à se souvenir des colonies et de l'Empire. Et Emmanuel Macron, au cours de cette semaine, va d'ailleurs aller à Reims et réinaugurer un monument aux soldats de l'armée noire qui avaient été érigés dans l'entre-deux-guerres. Donc c'est quelque chose qui est à peu près incontournable désormais lors d'une cérémonie française que d'évoquer, évidemment, les troupes coloniales. C'est quelque chose qui en plus entre en résonance avec la société française contemporaine et puis les questions qui se posent autour des questions d'immigration, de mémoire. On voit bien que c'est devenu central. Du côté de l'Allemagne, il y a eu des combats en Afrique. Il y a eu un empire évidemment perdu après la Première Guerre mondiale. Est-ce que c'est quelque chose qui a une quelconque présence dans l'espace public ou commémoratif ? Non. On a complètement tourné la page de cette histoire-là. Il n'y a pas de résurgence. d'une quelconque mémoire coloniale. Du coup, en tous les cas, pas d'après ce que je vois. Ou même anticolonial. dans ce moment centenaire. Même anticolonial. Enfin, il y a, mais ça s'inscrit évidemment dans toute cette logique de l'histoire globale, etc. Il y a, sur le plan vestéographique, évidemment, une profusion d'ouvrages consacrés à ces questions-là. Mais, à mon sens, ça n'a aucune incidence sur ce qui se place sur le plan mémoriel. Ou pas. D'ailleurs, je trouve ça assez marrant ce que tu dis. Parce que moi, je... Enfin, pour moi, je ne suis pas sûr que je dirais effectivement que ce côté colonial, là, du coup, a été vraiment ancré, du coup, dans l'émémor française. Il y a évidemment un certain nombre d'événements qui ont eu lieu. Mais moi, j'ai toujours un petit peu tendance à penser, à tort, peut-être, que l'armée coloniale, effectivement, était plutôt l'un des éléments quand même assez absents pendant le centenaire. Alors, ce n'est pas faux. Et en même temps, je trouve que c'est quand même un passage obligé. C'est-à-dire, on ne peut pas ne pas en parler du tout. En revanche, c'est vrai que ce n'est pas au centre. C'est vrai que ce n'est pas au centre, même si je peux facilement citer cinq, dix lieux en France où il y a des plaques, où il y a des monuments. Hollande aussi, on en avait parlé au statut. Hollande, on a parlé. Dès novembre au 13. Dès novembre au 13. Au chemin des dames, ça a été évoqué. Et il y a eu des lectures de textes venant de trucs coloniales. C'est quand même quelque chose qu'on ne peut pas faire sans, mais effectivement, lui donner une place centrale, peut-être que c'est encore compliqué. Alors, autre chose d'ailleurs qui est devenue incontournable dans les discours commémoratifs français, aujourd'hui, on ne peut plus faire une commémoration sans que la question des civils et des femmes soient présentes. Dans le petit texte qu'on vient de voir d'Emmanuel Macron qui dit « Au panthéon, vous rentrez ceux de 14 », il a d'ailleurs dit « Les hommes et les femmes », parce que les femmes faisaient partie de ce grand peuple, etc. Et du coup, on redécouvre, on découvre que les civils, évidemment, ont vécu, souffert en 14-18. Alors, du côté allemand, c'est particulièrement important parce que l'Allemagne a connu le blocus, l'Allemagne a connu des difficultés alimentaires extrêmes. Est-ce que c'est quelque chose qui est réapparu aussi, peut-être dans les mémoires familiales et pas seulement dans les cérémonies officielles, mais est-ce qu'on sent quelque chose autour de ces questions de la vie quotidienne, des populations, des civils ? Il faudrait étudier ça plus dans le détail. C'est d'ailleurs une question qui pourrait être évoquée par un certain courant révisionniste, cette idée donc encore une fois de redécouvrir les victimes allemandes. Donc, avec toute cette question de la privation, enfin il y a des estimations portant sur les victimes civiles, les victimes de la famine pendant la guerre en Allemagne, mais c'est une fourchette en fait qui est assez large, qui va de 200 000 à 700 000, etc. Donc, ce sont des chiffres qui ont été instrumentalisés, bien sûr, dans les années 20 et 30. Et en plus des désaccords sur les responsabilités... Est-ce que c'est le blocus ou est-ce que c'est les militaires allemands qui étaient incompétents ou les deux ? Ou est-ce que c'est plutôt le fait de faire la guerre aux fournisseurs principaux ? Il y a ça aussi. Donc, on aurait pu s'imaginer que dans la constellation, la configuration historiographique actuelle, où il y a quand même un petit rénovo révisionniste, un rénovo d'une histoire quand même assez... qui se comprend quand même comme une histoire assez régionale, enfin nationale, on aurait pu s'imaginer qu'on se saisisse effectivement de cet aspect-là. Mais ce n'est pas du tout le cas jusqu'ici. Alors, ce n'est pas le cas. A l'inverse, en revanche, une question qui a refait débat... On pensait que le livre de John Horne à Alan Kramer sur les atrocités allemandes de 2001 avait fait le point sur la question et faisait consensus, là aussi. C'est une question qui a été rouverte récemment, en particulier en Allemagne. On est revenu sur cette question, notamment pour dire que, finalement, les atrocités allemandes étaient peut-être en partie justifiées, que les Belges avaient peut-être effectivement tiré dans le dos des soldats allemands. Alors, qu'en est-il de ce débat qui a été rouvert assez récemment ? Oui, enfin, je ne sais pas si... Comment dire... Enfin, d'abord, je pense qu'il faut quand même... Enfin, d'avoir un peu une perspective un petit peu plus large. Je pense que ce révisionnisme-là, du coup, qui s'attaque à la question des atrocités allemandes, donc, de 1914, donc, atrocités, crimes de guerre, avec quelques 6 000 victimes civiles en France et en Belgique, qui ont été des victimes d'exécutions sommaires, donc, suite à de prétendues, enfin, de soi-disant attaques de Frank Tireur, a effectivement été, enfin, abordé par un certain nombre d'ouvrages, pour dire, effectivement, pas forcément pour dire que, voilà, les atrocités étaient justifiées, mais pour dire que, finalement, il y a quand même eu, donc, en quelque sorte, une résistance civile qui était illégale, et que, ce qui, évidemment, est une manière de dire que, finalement, la réaction allemande, pour aussi brutale et excessive elle fut, peut paraître quand même compréhensible dans le contexte, donc, de l'offensive de 1914. Ça, c'est très difficile, effectivement, parce que c'est un débat... Est-ce que c'est un débat ? Déjà, il faudrait se poser la question. Je pense que, d'abord, la publication de ces livres-là, c'est un fait. Évidemment, il participe à tout ce révisionnisme qu'on a vu, étant aussi le résultat, en tous les cas, à mon sens, du fait que le livre de Clarke et toute la discussion autour de ce livre-là a un peu libéré la parole, enfin, pour un certain nombre de sujets qui étaient un peu tabous avant. Après, quand on regarde un petit peu comment ces livres-là sont reçus actuellement, en Allemagne, moi, je constate quand même qu'il y a eu un certain engouement tout au début, donc, au moment où ils ont été publiés, il me semble que là, la réception se fait de plus en plus critique. Donc, je pense qu'on peut faire confiance à l'histoire-là, aux historiens allemands, pour faire la part des choses, et pour procéder à une critique, aussi, de cette critique, en quelque sorte, vis-à-vis du livre de Clarke, qui semble, à mon sens, en tous les cas, même si là, encore une fois, il peut y avoir des avis divergents, qui semblent effectivement excessives. Alors, on l'a dit déjà dans la discussion, c'est vrai que 14-18 est moins important en Allemagne que 39-45, qu'une grande partie de l'histoire allemande est lue au prisme de 39-45, et à tel point que pendant longtemps, finalement, lorsqu'on regardait 1914, c'était pour voir le point de départ d'une guerre de 30 ans qui aboutissait en 1945, ou d'une catastrophe qui avait pour aboutissement direct le nazisme, même en passant par Weimar, un petit détour, mais finalement un aboutissement. Est-ce que cette lecture, elle est toujours dominante aujourd'hui ? Est-ce qu'on a changé un petit peu de prisme d'analyse pour relier ou pas 1914, 1918, 1933, 1945 ? Il me semble qu'elle est devenue beaucoup moins importante, en fait, aujourd'hui. Si on fait un peu la comparaison 2004, donc 90e anniversaire de l'éclatement de la guerre, et centenaire, on voit très clairement qu'il y a 10 ans, enfin, la rédécouverte de la guerre, qui a déjà eu lieu, enfin, à ce moment-là, elle s'est faite à travers, donc, l'idée d'une deuxième guerre de 30 ans. Donc, ce qui, évidemment, c'est une manière de lier, en fait, la première à la seconde guerre mondiale. Aujourd'hui, il me semble quand même, même si les liens mémoriels ou autres entre la première et la seconde guerre mondiale sont toujours explorés, sont toujours un peu au cœur du débat historiographique, il me semble quand même que la première guerre mondiale est beaucoup plus étudiée comme un sujet à valeur entière, que ça n'a été le cas il y a 10 ans. Et ça correspond aussi à cette rédécouverte, en fait, de la République de Weimar, comme une époque, donc une démocratie, une république allemande, dont, justement, le sort n'était pas jeté en 1918 ou en 1919, mais où, au contraire, il y avait, évidemment, tout un avenir à trouver, un avenir à inventer. Et ça, ça me semble quand même, et ça aussi, je pense que ça explique aussi, en partie, pourquoi il y a eu cette rédécouverte de la mémoire des mutants. Parce que ça n'a aucun sens de commémorer, voire de célébrer les mutants de 1918, si on part du fait que la Révolution, et par extension la République de Weimar, n'a eu aucun impact, en fait, sur l'histoire allemande, puisqu'une extrémiste, elle s'est révélée être un échec, évidemment, avec la montée en puissance du nazisme. Donc, aujourd'hui, on est beaucoup moins dans une lecture déterministe, d'un lien, enfin, comment dire, d'un enchaînement causal automatique menant, donc, de la défaite de 1918 à la montée en puissance du nazisme et à la Seconde Guerre mondiale par extension. Alors, je souligne au passage que ça rejoint, d'ailleurs, ce que pensent aujourd'hui la plupart des spécialistes d'histoire diplomatique qui relisent le traité de Versailles, parce qu'on a longtemps dit que le traité de Versailles automatiquement avait produit le ressentiment allemand et l'échec de la paix, et on se rend compte que ce traité de Versailles, finalement, il a été fait comme on pouvait, qu'un certain nombre de choses pouvaient être amendées, modifiées, que la bonne volonté des uns et des autres, des Américains, par exemple, qui l'ont pas ratifié, aurait pu déboucher sur un futur plus stable que ça n'a été. Oui, bien sûr. On est moins déterministe aussi de ce point de vue-là, même si la mémoire de Versailles en Allemagne n'est peut-être pas encore complètement simple. Je pense que c'est surtout un masochisme français, lié au traité de Versailles. Je pense que l'histographie allemande, elle est quand même depuis assez longtemps, beaucoup plus proche de l'histographie anglo-saxonne, qui quand même dit depuis 20 ans presque, dit toute la complexité de la situation de 18, où effectivement le traité, la paix parfaite, ne pouvait pas exister. Où il s'agissait de trouver une solution la plus pragmatique possible, qui permettait de sortir de la guerre. Et là, effectivement, aujourd'hui, on a plus tendance à insister sur le caractère évolutif du traité de Versailles, qui aurait pu effectivement ouvrir une époque plus stable. Toujours est-il, évidemment, que quand on regarde tout ça d'un point de vue allemand, la mémoire, le traumatisme de Versailles, il va toujours être présent tout le long des années 1920, ça va toujours être une possibilité de propagande assez efficace pour la droite nationaliste. ou un moment de mobilisation des sympathisants, justement, de l'extrême droite. Même si, encore une fois, il ne faut pas, en aucun cas et à aucun prix, en déduire à une inévitabilité, évidemment, de l'échec de la République de Weimar. Une dernière question, peut-être, sur la place de l'historien dans tout ça, dans toutes ces commémorations. Parce qu'en étant en France, pendant une bonne partie de ce centenaire, tu as pu voir comment les historiens étaient mobilisés par les médias, par les institutions publiques, par les expositions, les musées, etc., qui nous sollicitent, par un organisme officiel, la mission du centenaire, avec peut-être des particularités françaises. Alors, de l'intérieur, je ne sais pas si on les voit bien, de l'extérieur, est-ce qu'il y a des choses à en tirer sur la place de l'historien, par rapport à ses sollicitations, par rapport au discours qu'il peut tenir, vis-à-vis de toutes ces instances, de toutes ces sphères dans lesquelles il intervient ? Alors, c'est évidemment. Enfin, il faudrait écrire l'histoire de l'historien pendant le centenaire. Alors, voilà, on espère qu'on va trouver un Steven Kaplan qui est actuellement très bien pour la Révolution française. Peut-être qu'il y en aura un pour le centenaire. Je pense que c'est assez fascinant, d'un point de vue de la sociologie du métier, la place de l'historien dans la cité française. Et effectivement, on peut dire que la place prise par les historiens pendant les commémorations était quand même assez importante, en tous les cas plus importante qu'ils ne l'ont jamais été. Ça, je pense, même si, évidemment, il faudrait s'appuyer sur un travail plus en profondeur. Toujours est-il, enfin, là, encore une fois, si je compare un peu le cas allemand et le cas français, dans l'Allemagne, la Première Guerre mondiale, elle appartient vraiment aux historiens. Donc là où, en fait, même si de manière générale, la place de la Première Guerre mondiale est moins importante, elle appartient beaucoup plus à la confrérie des historiens. Alors qu'en France, évidemment, on n'est pas, on n'est à aucun moment seul sur ce champ-là, puisqu'effectivement, il y a les acteurs publics, il y a l'école, il y a... Tous les passionnés sur Internet. Tous les passionnés, voilà, la société civile, les musées, etc., où on est quand même dans une sorte de... Enfin, ce n'est pas une rivalité, ce serait excessif. Mais où le champ... On n'a pas le monopole. On n'a tout simplement pas le monopole. Ce qui est d'ailleurs une très bonne chose. Ce qui est une très bonne chose, peut-être, oui. Dernière chose, est-ce qu'on peut faire un conseil de lecture à ceux et celles qui nous écoutent, qui voudraient réfléchir, peut-être, du côté allemand, à l'histoire, ou à l'histoire de la guerre ? Un témoignage, un livre d'histoire, ou un lieu à visiter, même, pourquoi pas ? Hum... Un livre d'histoire qui est bien... Enfin, moi, je trouve vraiment que ce qu'a fait... parce que, enfin, Johann Leonard, dans sa grande synthèse, qui, d'ailleurs, vient d'être traduite, si je ne m'abuse, vers l'anglais. Donc, la boîte de Pandore, enfin, ça fait le titre de la grande guerre, est très... enfin, c'est très, très ambitieux et donne une idée assez précise de tous ces enjeux-là qui se posent pendant la guerre. Sinon, je ne vois pas d'autres ouvrages, là, vraiment, pour entrer dans ce débat-là. Enfin, pour les lieux... Enfin, il y a des lieux, Première Guerre mondiale, il y a un patrimoine de Première Guerre mondiale en Allemagne, effectivement, qu'on peut visiter, là, notamment, encore une fois, dans le Nord, à Kiel, où il y a un monument qui est... enfin, qui date des années 30, qui est pas formidable, mais qui est très impressionnant, qui impressionne de par sa taille. C'est une tour, la tour de l'Abeu, qui est le monument aux marins, aux matelots de la marine, de la marine de guerre allemande tombée, d'abord pendant la Première, ensuite pendant la Seconde Guerre mondiale, mais ayant été construit dans l'entre-deux-guerres, c'est évidemment, au départ, un monument Première Guerre mondiale, qui est toujours là, à 70 mètres de haut, comme un phare donnant sur la Baltique. C'est là, effectivement, qu'on peut mesurer à quel point il y a toujours des traces, en fait, mémorielles, patrimoniales, dans le paysage allemand, même si, voilà, ils sont pas forcément mis en valeur comme ils le sont en France. Moi, j'ajoute un conseil personnel, c'est celui d'aller au Musée de l'Armée, voir l'exposition sur la guerre à l'Est, la guerre interminable, 1918-1923, parce qu'on va célébrer ou commémorer le 11 novembre, mais il ne faut pas oublier que le 11 novembre, ce n'est pas la fin de la guerre du tout, et surtout pas pour tout le monde, qu'en Méditerranée, en Turquie, dans les Balkans, en Europe centrale, en Russie, on se bat encore pendant très longtemps et de manière très violente, autour d'enjeux très complexes, et donc, c'est une exposition qui est intéressante à visiter, parce qu'elle met l'accent sur ces espaces parfois un petit peu trop oubliés dans le récit français, en tout cas, de la guerre. Merci de nous avoir écoutés, vous retrouvez d'autres émissions du podcast consacré à la Grande Guerre, l'épisode sur les soldats indiens de la Grande Guerre est déjà en ligne, et la semaine prochaine, on parle du film de Renoir, La Grande Illusion, avec Evelyn Game. La discussion se poursuit sur le site paroledhistoire.fr, vous trouvez toutes les références du podcast et en ligne, at paroledist, sur Twitter. Merci, à bientôt.